Bienvenue du coup sur ActiveWorker, on est chez ArteMondio aujourd'hui, bienvenue à tous et on est donc sur la troisième interview avec aujourd'hui un DJ, un DJ, Arthur. Bienvenue Arthur sur ActiveWorker. Merci Quentin pour l'invitation. Alors du coup, ce que je te propose c'est peut-être, donc on découvrira la musique après, peut-être baisser un petit peu pour qu'on s'entende. Alors en gros, là ce que je te propose c'est peut-être d'abord de présenter qui tu es et puis aujourd'hui ArteMondio, du coup, qu'est-ce que c'est ? Parce que du coup, tu fais plein de choses différentes et puis après on continuera. Ça marche. En fait, donc moi j'ai commencé DJ, j'avais 19-20 ans on va dire, donc c'était il y a 4-5 ans. Et en gros, au début j'ai commencé juste DJ, donc on commence tous avec les petits contrôleurs de base. Et j'ai commencé beaucoup avec l'électro parce que j'étais un grand fan de Justice, de Vitalik, Benny Benassi dans la partie un peu plus commerciale. Et en gros, avec le temps, je me suis intéressé de plus en plus à techno, j'ai une phase de psy-trans, j'ai écouté un peu de tout quoi on va dire. Et en fait un jour, il y a à peu près 3 ans on va dire, je me suis intéressé à la production et en fait je me suis dit, bah tiens, j'étais en alternance donc je gagnais un peu d'argent. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'acheter un ordi et me faire une super config et avec ça, grâce à ça, je vais commencer à produire. Donc au début, j'ai acheté mon ordi, il y avait déjà Ableton dessus, donc c'était l'avantage. Donc le logiciel, pour info Ableton en fait, c'est le logiciel, le séquenceur en fait, qui permet de gérer le projet musical en fait. C'est ce qu'on voit à l'écran, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran, donc en fait, il est en deux parties, donc il y a une partie matricielle comme ça qui permet d'avoir tous les instruments comme ça et de pouvoir en fait jouer des boucles. Donc tester plein de boucles différentes et en fait à un moment donné, on les enregistre ces boucles et on arrive donc à une vision comme ça où on a quelque chose en mode projet comme sur tous les séquenceurs en fait, Cubase, Logic Pro, ils ont tous cette vision là à la fin. Et en fait, quand j'ai commencé, c'était, enfin c'est une galère à comprendre, j'ai fait beaucoup de tutos, j'ai regardé beaucoup de tutos sur Internet, il y en a des très bien. Et j'ai appris, voilà, au début, je faisais des prods, ça ne ressemblait vraiment à rien, le son n'était pas fort du tout. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure comment s'y prendre, c'est pour ça que c'est d'où l'intérêt de te voir aujourd'hui en fait. C'est que le but, ça ne s'adresse pas tellement aux personnes qui ont de l'expérience parce que je ne suis pas hyper expérimenté finalement, j'ai 3-4 années on va dire d'expérience. Mais c'est surtout, ouais, de présenter aux gens qui veulent s'y mettre en fait, les choses, les petits points et à savoir comment se lancer. Ouais, exactement, comment se lancer. Ok, et du coup là, aujourd'hui, tu as produit un certain nombre de titres, t'en as à ton combien de titres ? Alors, j'en ai produit 3, que j'ai sorti, donc un qui s'appelle Gaïa, donc très mélodique, mélodique techno, un qui s'appelle Blackhall, un peu plus énervé et Genesis, donc c'est un peu entre les deux on va dire. Moi j'aime bien switcher entre le côté techno un peu mélodique, progressive et toujours de la techno progressive mais beaucoup plus forte. Au niveau des artistes, des référents, j'adore Boris Breja, ça c'est le maître on va dire. Après, bah, Stéphane Baudzin dans le côté un peu plus mélodique, on va avoir, je sais pas, dans le genre un peu techno, un peu énervé et assez accessible, il y a, comment il s'appelle, D-Unity, qui est excellent et que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'essaie de prendre un peu toutes les influences et de créer mon propre style. Et aujourd'hui, en fait, bah, tu parlais de DJ, en fait, aujourd'hui DJ, je le fais beaucoup moins. D'accord, donc ça, c'est en parallèle, avant, c'était plutôt avant, tu faisais des soirées, tu mixais des tubes ensemble et c'était pas forcément ta musique. Et là, t'es passé à un autre, un autre émeugle où en gros tu es... En fait, aujourd'hui, ouais, c'est l'optique, c'est de produire avant tout. Après, si j'ai eu l'occasion de faire une super soirée de techno, c'est... T'en fais de temps en temps, mais c'est pas... On va dire, je me regarde beaucoup plus sur la prod. Ok. Et justement, là, en fait, je suis en train, j'ai plusieurs prods que je monte en même temps, en fait. En parallèle. Et donc, on va... Là, il y a Mélancolia que j'ai amené aujourd'hui parce que c'est l'une des plus proches d'être finalisée. J'ai un remix de Lana Del Rey aussi qui est très proche d'être finalisée. Ok. J'ai après... D'accord, parce qu'en fait, ça peut être soit une composition que tu fais toi, soit un remix d'un tube que tu prends et que tu... Ouais, c'est ça. En fait, alors, je suis pas trop fan des remixes à la base. C'est vrai que, bon, au début, j'avais vraiment... Je voulais surtout pas en faire parce que je me disais, ouais, c'est un peu voler le travail des autres, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, personnellement, bon, j'ai pas de voix. J'ai pas chanté. Et... La Del Rey, pour le coup, elle a une voix qui est très... que je trouve très intéressante avec la Techno. Elle a une voix profonde, très douce. Et en fait, bah là, typiquement, pour le remix de Lana Del Rey, bon, là, c'est Mélancolia que je présente, mais pour le remix de Lana Del Rey, donc, Shades of Cool, pour le coup, j'ai juste pris sa voix. Donc, j'ai trouvé sur Internet une voix isolée. Ok. Et en fait, je travaille dessus. Voilà, je travaille dessus. Le but, de toute façon, c'est pas de la vendre, en fait. C'est pour ça, c'est là qu'en... En fait, je vais pas faire d'argent là-dessus. Donc, en fait, c'est purement... Se faire connaître, en fait, et puis t'amuser. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de se faire connaître aussi, parce que, en fait, Arte Monjo, il y a personne qui connaît. Enfin, personne, bah, j'ai tapé, mis à part mes potes. Arte Monjo, justement, grosso modo, aujourd'hui, ça se matérialise par quoi ? C'est un... En fait, c'est... C'est un compte SoundCloud ? Ouais. J'ai un compte SoundCloud sur lequel il y a vraiment mes prods. Il y a un compte YouTube où, en fait, j'ai... J'ai pas mis grand-chose pour l'instant, parce que faute de, bah... Faute de temps, de... Ouais, c'est pas que de temps aussi, bah... J'attends, justement, d'avoir des trucs vraiment concrets, de pouvoir poster rapide, plusieurs choses, un peu d'affilée, pour... Pour vraiment l'agrémenter. J'ai juste mis Gaia dessus. Ok. Et voilà. Black Hole, je l'ai pas encore mis, parce que j'aimerais bien encore la modifier un peu. Donc, SoundCloud, YouTube. Ouais. Et est-ce que t'arrives à quantifier aujourd'hui le nombre de gens qui regardent, qui suivent, ou qui... Bah, aujourd'hui, en fait, sur mes morceaux, il y a... Donc, Gaia, j'ai 4000... 4000... Un peu moins de 4500 vues, je crois. Black Hole, j'en ai 3300, en ce que je trouve ça, et Genesys, je dois être à 3000... Ça, c'est sur SoundCloud, du coup ? Ouais. Ok. Et t'as une logique de follower aussi, comme sur YouTube, sur SoundCloud ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai 250 personnes, donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, à l'échelle de SoundCloud, c'est pas mal. Ouais, ouais. C'est cinq fois la population actuelle de teamworkers. Donc, espérons que t'en aies 50 de plus, pour arriver à 300. Mais, je t'avoue, ouais, en fait, c'est justement là, en fait... L'intérêt des remixes aussi, et c'est pour ça que je vais en faire de plus en plus avec le temps. C'est que tu te trouvais, en gros, parce que les fans de la Nadelary, le but, c'est qu'ils tombent dessus. Exact. Moi, ce que je faisais, quand j'avais... Bah, ce que je fais toujours, d'ailleurs, des fois, j'entends quelqu'un qui chante très bien, et je me dis, « Waouh, ça serait trop bien qu'il y ait un morceau électro avec ça. » Et en fait, je vais taper le nom du gars ou de la fille, et je mets « Remix derrière ». Et en fait, là, je tombe sur des gens que je connais pas du tout, tu vois. Et des fois, j'écoute, là, je dis, « Waouh, c'est génial ». Alors, le truc, c'est que les mecs que je vois, ils ont quand même, en général, ils ont déjà été quand même pas mal écoutés, parce que c'est les recommandations qui viennent en premier. Mais, malgré tout, il y a quand même... Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se faire connaître. Genre, Flume, qui est un artiste quand même qui est très connu maintenant. Bah, en fait, Flume, c'est... Ce qu'il a fait, lui, c'est justement, il a fait des prods lui-même, et à côté de ça, il a fait des remixes, et ce qu'il a fait connaître, c'est son remix de « You and Me », ce qu'il a fait vraiment exploser, on va dire. C'est ça, quoi. Donc, je pense que c'est... C'est un bon moyen de se faire connaître, et puis ça reste amusant et sympa quand même bien l'artiste. Ouais, et l'optique, c'est pas de gagner... Enfin, moi, je gagne... C'est plus un... C'est pas de gagner de l'argent. Au contraire, ça a tendre, ça a plus d'en coûter, que malheureusement, ça coûte pas mal d'argent. Mais c'est un plaisir, donc... Ok, cool. Donc, ouais, si tu devais résumer, pour les gens qui veulent se lancer, qui ont une petite fibre musicale, un peu une oreille, qu'est-ce que t'as besoin en gros ? Parce que là, aujourd'hui, on a deux grosses enceintes. Ouais. Un synthé, c'est ça ? Ouais, alors ça, c'est un clavier-mètre. Ouais. Donc, je commence. Donc, il y a le logiciel à Bolton. Donc, ça, c'est obligatoire. Ça, ouais. Donc, ça, après, ça dépend les goûts. Moi, à Bolton, je suis tombé dessus parce qu'il était avec l'ordier, donc coup de bol. Sinon, il y a donc à Bolton, t'as parlé de Cubase. Cubase. Il y a Logic Pro. Alors, Logic Pro, j'ai pas envie de dire des bêtises, Logic Pro, je crois, c'est pour les Mac. Il me semble, c'est pour Mac. Donc, voilà. Donc, GarageBand, ça rentre dans... Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire des super trucs avec. Mais c'est trop généraliste. C'est pas forcément... Ouais, et même, c'est pas assez poussé, je pense. Mais GarageBand, pour le coup, t'as des trucs vraiment Pro Tools. Là, on est vraiment Cubase, Pro Tools, Ableton, Logic Pro, si je pense maintenant. Là, on est vraiment sur des logiciels. Et Logic Pro, c'est le meilleur marché, on va dire. Il est autour des 200 euros, je crois. Ableton, Cubase, on va être plus autour des 500, 500 euros. Et Pro Tools, c'est encore plus cher. Donc, il y a le logiciel. Ensuite, la machine, en termes d'ordinateur, t'as besoin d'un truc puissant. Ouais, ouais. Il faut... Après, bon, il y a toujours des gens qui disent, et ils ont raison, qu'une configuration... Le minimum du minimum, vraiment, c'est un Intel 5 en processeur. Ok. 4 gigas de RAM, mais franchement... Ça va ramer. Non, en fait, en gros, s'il n'y a vraiment que ça, qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas de petit virus ou quoi lié parce qu'on a navigué sur Internet. Et si vraiment, on optimise bien, justement, par exemple, typiquement, pour optimiser, tous les trucs, les pistes, on met plein d'effets. Si on les enregistre en audio et qu'on les supprime, et qu'on garde que l'audio, finalement, là, tout de suite, ça allège énormément le projet. Quelqu'un qui optimise bien comme ça, il peut s'en sortir et ça va. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir au moins 8 gigas de RAM. Au moins, ça donne du confort quand on a beaucoup de pistes et des... Et puis après, le stockage, c'est classique. Enfin, c'est pas... Il faut avoir de l'espace pour quand même héberger. Il y a plusieurs écoles. Moi, je suis un peu à l'ancienne tête. Je préfère avoir énormément de stockage. C'est pour ça que j'ai pris un PC Tour. J'ai un disque dur SSD 128 gigas, je crois, ou 256 gigas. Pour, on va dire, les applications pour que ça roule vite. Et j'ai un disque de 3 Tera dans lequel je mets tous les instruments virtuels. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. En fait, quand on a le séquenceur, ça, c'est la base. Et là-dessus, on va appliquer des instruments virtuels. Alors, il y a des gens, eux, ils s'enregistrent. Ça, c'est le top. Voilà, le micro avec la guitare. Enfin, tout ça. Moi, je fonctionne beaucoup en instruments virtuels que j'adore modifier, que je triture, tout ça. Et en fait, ça, ça prend énormément de place. Une bibliothèque, ça prend vite 7 gigas, 10 gigas, 50 gigas. C'est énorme. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui utilise beaucoup d'instruments type guitare ou quoi, finalement, c'est largement suffisant. Pour quelqu'un qui veut vraiment beaucoup d'instruments virtuels, il faut bien sélectionner les instruments virtuels pour avoir ce qu'il faut. OK. Donc, l'ordinateur, le séquenceur, du coup, les enceintes. Oui. Les enceintes, ce qui est important, moi, j'ai pris des HS7 de Yamaha. Oui. Alors, il y a toujours mieux, Genelec ou quoi, là, on est vraiment sur le top. Moi, ce que j'aime bien avec celles-là, c'est qu'elles sont assez neutres. Finalement, elles se rapprochent quand même de la... C'est quand même le but dans un mix. Il faut avoir des enceintes qui ne mettent pas en avant, trop en avant les fréquences pour justement pouvoir bien composer, en fait. OK. Donc ça, c'est les Yamaha HS7. Elles sont vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont une profondeur, en fait. Elles ont... Je crois que c'est 7 cm de diamètre sur les... Enfin, je n'ai plus en tête. Enfin, c'est 7 pouces, pardon. 7 pouces. C'est 7 pouces. Et donc, en fait, ça laisse quand même... C'est un haut-parleur, on va dire, qui va libérer quand même des basses. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. J'ai un HD 25 en casque. Ça, c'est le casque typique DJ et qui est assez neutre aussi et très précis surtout. Donc, c'est pas mal pour le... De temps en temps, j'aime bien l'utiliser pour le... Pour ajuster un peu. Pour ajuster. Et pour la carte son, c'est... Ah, donc tu as une carte son externe. Ouais, c'est ça. C'est important pour la... C'est important pour... En gros, pour la latence. C'est-à-dire que quand on va jouer sur le clavier, si on a une carte son externe qui, en fait, supporte, on va dire, qui allège, en fait, pour la RAM, on va dire, qui permet d'utiliser le processeur, de moins utiliser le processeur, finalement, en fait, il y aura des gens qui seront mieux placés que moi pour expliquer. Mais en gros, ça va réduire la latence. Et une bonne carte son permet d'avoir une latence plus faible. Et en gros, quand je vais jouer comme ça, en fait, ça va moins ramer pour... Ça va être beaucoup plus précis au moment où je vais toucher. Plus la carte son est performante et plus c'est performant, plus tu vas pouvoir vraiment jouer en direct les choses. Ok. Et bon, moi, c'est une M-Track, c'est vraiment pas un truc terrible. J'ai une Motu aussi qui est 828x qui est géniale. Le problème, c'est que j'ai un problème de driver en ce moment. Donc du coup, tu as repassé. Donc j'utilise celle-là pour être tranquille pour pouvoir l'utiliser facilement. D'accord. Et après, donc en gros, le clavier, il est connecté à la carte son et pas à l'ordi. Non. En fait, tout est connecté à l'ordi. Donc là, c'est un clavier M. C'est-à-dire que contrairement à un synthé, en fait, tu ne peux jouer que si c'est connecté à l'ordi. D'accord. Et en fait, c'est un contrôleur. C'est-à-dire que quand je vais jouer, là, c'est l'ordinateur qui va assimiler, en fait, qui va dire que voilà, j'ai joué telle touche, donc il va jouer quelque chose. Contrairement à un synthé ou un synthé, pour le coup, il y a tout à l'intérieur et en fait, quand je joue, en fait, c'est géré à l'intérieur même du synthé. D'accord. Et l'avantage, c'est que c'est moins onéreux, quoi. Ok. Et de toute façon, je ne suis pas pianiste à la base, je suis violoniste, moi, à la base, donc pour le coup, donc... Ok. Donc ça, ça te permet surtout de jouer un peu quelques mélodies mais tu ne peux pas faire une partie chante-bac. Ouais, en tout cas, je ne jouerai pas comme ça, ça c'est certain. D'accord. Ok. Et donc là, du coup, tu nous disais que tu es en train de travailler sur plusieurs sons en même temps. Ouais. Et comment tu t'organises du coup, parce que tu as une vie professionnelle à côté, en gros, comment on fait un son, comment on part et comment il faut s'organiser pour réussir à sortir quelque chose en gros. Ouais. Alors, encore une fois, c'est comme tu disais tout à l'heure, ça s'adresse aux débutants parce que les gens expérimentés, tout ça, ils connaissent. Ouais. Ouais, voilà, moi, je suis vraiment méga nul. Voilà, J'ai joué avec une application mobile pour faire deux, trois trucs. Mais voilà, je ne sais pas du tout, je ne connais même pas la définition des mesures, les trucs, comment je fais en gros pour démarrer. En gros, ça, c'est assez intuitif. Après, il y a les ça marche par temps, c'est des mesures de 4 temps. Après, on peut changer sur le principe, mais voilà, le principe, c'est des mesures de 4 temps qui se répètent. et en gros, ce qui est toujours facile, au début, en fait, démarrer un projet, c'est super simple parce qu'on a une petite idée derrière la tête, on a une mélodie, on commence à jouer et en fait, ce qui est hyper difficile et c'est là qu'il faut commencer à scinder en différents types de séances, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir plusieurs idées mais à la fin, il faut quelque chose de cohérent qui fasse un morceau entier. Et en fait, c'est justement, c'est peut-être différent chez d'autres personnes mais j'ai remarqué auprès de mes amis qui sont producteurs, c'est un peu la même problématique. c'est qu'en gros, on commence, on a des superbes idées et après, on n'arrive pas à faire les liens forcément entre les morceaux. Et moi, c'est pour ça, je distingue deux types de séances. Il va y avoir la séance créative où en gros, je vais choisir, c'est pour ça que j'ai plusieurs projets à la fois, soit je suis en mode un peu énervé et je vais faire un morceau énervé, soit j'ai envie, j'ai des idées mélodiques et là, je vais me concentrer par exemple sur le mélancolien. et donc ça, c'est la créative, c'est la partie créative où vraiment, je me concentre uniquement sur trouver des nouveaux instruments, les modifier, commencer à jouer avec et trouver des mélodies. Donc ça, c'est vraiment la partie créative et il y a des séances où en gros, je me pointe devant mon ordier et je ne sais pas, j'ai envie de composer mais je n'ai aucune idée. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas, exactement, c'est ça. Et c'est en même temps ce qui fait le charme du truc, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir et en gros, moi, ces séances-là, je les dédie vraiment à organiser mes morceaux et à amener les petits éléments qui font qu'à la fin, on a quelque chose qui est complet. Et propre. Donc typiquement, ça va être ce qu'on appelle les white nose, par exemple, ça va être les bruits dans les morceaux typiques d'électro, juste avant, le drop, ce qu'on appelle le drop, c'est le moment où ça tape, en fait, il y a toujours ça monte, ça fait comme ça, voilà. Ça, c'est un white nose qui monte en fait. Et en fait, c'est des bruits, en fait, bruits blancs qui amènent, on va dire, de la progressivité dans le morceau. Donc typiquement, il y a ça. Et après, il va y avoir tout le travail aussi de production pure et dure où en fait, il y a trois parties. il y a le panoramique où en gros, on gère ce qu'on va être à droite, à gauche. Il va y avoir la partie vraiment mixage, donc, équalisation où en gros, on va gérer tout ce qui va être fréquence. En gros, quand tu as plusieurs instruments en même temps, ils peuvent jouer sur les mêmes fréquences. Par exemple, dans le rock, le rock and roll, la batterie et la basse, c'est d'un instrument qui ont tendance à vachement entrer en collision. Surtout, la grosse caisse de la batterie et la basse. Et en fait, le travail du producteur, ça va être en fait de répartir les fréquences, d'en enlever, d'en rajouter pour faire en sorte que chaque instrument ait ses fréquences à lui et que ça ne se chevauche pas trop. Et en fait, ça aère le morceau, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment aéré. Donc ça, c'est le travail d'équalisation et tu as le travail de... comment dire... de compression. Et ça, en fait, ça va être agir en fait pour... à un moment donné, un instant T, quand il y a quelque chose qui va jouer, finalement, ça va être de trouver un moment où tu vas décider de, par exemple, de mettre moins en avant un instrument. Alors c'est vrai que la compression, c'est toujours dur à expliquer comme ça. L'exemple le plus flagrant, le plus utile, c'est le sidechain. Et en gros, ça, ça se joue, par exemple, quand tu joues de l'électro et que tu as une bassline qui fait... comme ça, et qu'en même temps ça tape, en fait, au moment où ça va taper, ça va essouffler le son. Ce qui va faire qu'en fait, si tu joues le truc tout seul sans que ça tape, ça va faire... et en fait, le « ouah », c'est le moment où ça tape. et ça va faire qu'en fait, ton morceau, tout de suite, il va prendre beaucoup plus de groove, tu vois, il va être entraînant et en même temps, ça va faire respirer le morceau. D'accord. Donc en fait, la compression, je ne suis pas, encore une fois, pas un expert, mais pour expliquer rapidement le principe de la compression, c'est que tu as ton... Donc là, c'est ton master, donc le volume de ton morceau. En fait, le volume, il oscille, en fait, il va avoir des pics. Et en fait, ça, entre les moments faibles et les moments forts, c'est ce qu'on appelle la dynamique. Et en fait, cette dynamique, naturellement, elle est assez forte. D'accord. Faire de la compression, justement, quand on fait de la compression, on va réduire cette dynamique. Et c'est ce qui va avoir effet, en fait, de donner un son plus volumineux, plus important, parce qu'en fait, quand tu réduis cette dynamique, en fait, les moments, on va dire, moins forts vont être plus importants. Et c'est pas... Je sais que le jargon n'est pas top, mais... Je pense qu'on visualise un peu. Mais voilà, ça permet de visualiser. Ok. Et quand tout ce travail est fait, mixage, ça, c'est un truc qu'on fait sur toutes les pistes, à la fin, on a quelque chose de cohérent. Et ce truc cohérent, en fait, on va l'envoyer... Alors, il y en a qui le gèrent eux-mêmes, c'est des bruts. Moi, personnellement, je ne le fais pas et perso, je ne le conseille pas parce que tous les gens qui le font autour de moi, ils ne le font pas forcément très bien, finalement. C'est la phase du mastering où, en gros, tu as un morceau qui est fait, tu n'as plus qu'une piste, on va dire, et cette piste, tu la confies à quelqu'un qui, lui, va encore equaliser, masteriser, mais cette fois-ci, au lieu de faire piste par piste, il va vraiment prendre le morceau en lui-même. Et il va donner, il va faire en sorte que le morceau sonne plus fort, qu'il soit également audible sur n'importe quelle source, c'est-à-dire ça peut être des enceintes, ça peut être au casque, ça peut être sur scène, il va faire en sorte tout, même dans une voiture avec un son dégueu, tu vois, et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un contenu qui puisse être écouté partout. Et donc ça, donc finalement, tu as une partie, une grosse partie, un geste son, qui suit la partie créativité une fois que tu as ta première ébauche, un peu comme un dessin, tu fais une première ébauche et après, tu le refine et c'est un peu ces deux étapes-là. Voilà, exactement. Tout ça pour revenir dans quoi... Tu arrives à la masterpiece, et combien ça te prend, du coup, enfin, là, typiquement, sur tes premiers morceaux, combien de temps ça t'a pris à chaque fois ? Alors, les premiers sont hyper longs parce qu'en plus, on a la volonté de bien faire et de rajouter toujours plus. Donc, Gaïa, je suis travaillé dessus un an, ouais. Ouais, franchement, ça a été énorme parce que c'est un morceau hyper complexe qui est finalement, qui n'est pas super bien produit. En fait, en termes de production pure et pure, j'ai... T'as fait des armes. Voilà, j'ai fait des armes avec ce morceau. Mais voilà, en tout cas, il sonne quand même pas trop trop mal par rapport à ce que j'ai pu faire au tout début et surtout, il est très très riche au niveau, j'ai mis beaucoup d'éléments dessus, il y a énormément de pistes, je crois qu'il y avait entre 30 et 40 pistes à la fin, c'était vraiment quand même un morceau conséquent. En général, on est plus autour des 10-20 pistes sur l'électro. Enfin, on essaye toujours de simplifier. Aujourd'hui, c'est hyper variable. Il y a des fois, Genesis, je l'ai produit en un jour. Enfin, en deux jours en quoi. Parce que, je ne sais pas, si j'étais hyper inspiré que c'était un morceau finalement très simple en fait. Donc, il y avait beaucoup moins de travail d'ingéssons on va dire. Et en fait, ben voilà, ça s'est fait très vite. Ça dépend en fait, Là, il y a des morceaux que je vais mettre. En fait, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Ça va être selon l'inspiration, ça va être selon la capacité à travailler vite. Je pense justement que c'est un peu l'objectif de notre rencontre, tu vois, c'est de voir les petits tips et typiquement, ça s'en est un. C'est de... Je pense que là où on commence vraiment à progresser, c'est quand on comprend qu'il faut faire simple finalement. Il faut vachement simplifier. Et surtout, moi, c'est un ingé à son qui m'a donné ce truc-là. Et c'est vraiment, c'est un truc maintenant, j'utilise tout le temps. C'est que lorsque... En fait, une production musicale, c'est comme la cuisine en fait. C'est comme quand tu cuisines. C'est-à-dire que finalement, il faut avant tout sélectionner... si tu cuisines super bien mais que tu n'as pas les bons ingrédients à la base, tu arriveras peut-être à faire quelque chose de bien, mais ça sera beaucoup moins bien que si à la base, tu as des super ingrédients, sorties du jardin, tu vois. Et bien là, typiquement, c'est ça. En fait, maintenant, je prends beaucoup de temps à sélectionner mes instruments et à faire en sorte que ces instruments-là aillent bien l'ensemble. Qu'il y ait une cohérence. Qu'il y ait une vraie cohérence. qui est presque pas besoin de travail en fait à faire dessus. Et après ça, quand j'ai sélectionné ces instruments-là, là, je me mets à travailler. Et ça, c'est vraiment, c'est un plus parce que de base, c'est ce que vous disiez aussi cet ingé son, c'est que si tu as plein d'instruments mais qui ont tendance à se percuter, à aller l'un contre l'autre, en fait, ton travail à la fin, ça va être de recoller les morceaux, on va dire, de limiter la casse. Alors qu'à l'inverse, si tu as, ça va être beaucoup plus un travail de réduction. Alors qu'en fait, si tu as des instruments qui à la base vont bien ensemble, ça va être un travail vraiment d'optimisation où tu vas vraiment, au contraire, pousser ta musique jusqu'au bout. Et les producteurs, par exemple, de musique commerciale, Avicii, il y avait Avicii, il y a aujourd'hui, il y a David Guetta, tous les producteurs actuels et surtout, en particulier dans la trappe, les musiciens de trappe, eux, ils ont très bien compris ça. Justement, ils utilisent vraiment des éléments simples, avec des mélodies simples. Et ça, en fait, en production, c'est ça qui fait qu'ils ont un son hyper puissant. Et en fait, en général, les producteurs de commerciales sont souvent de très bons producteurs ou en tout cas, savent s'entourer de très bons producteurs pour justement avoir un son en festival. Vous avez la scène techno et vous avez la scène vraiment commerciale, commerciale. Souvent, il y a quand même un écart sonore parce que, justement, typiquement, je parlais de Boris Breja, le son de Boris Breja va sonner moins fort que le son de Martin Geist. Parce que, lui, justement, il met plein d'éléments, il essaie de jouer sur une ambiance là où les autres vont jouer sur quelque chose de punchy et être très simple, en fait. Et donc, c'est pour ça, la trappe, aujourd'hui, je t'ai pris l'exemple de la trappe, alors il y a de la trappe commerciale, de la trappe non commerciale, mais l'univers de la trappe a énormément fait progresser la production, en fait. Parce que, c'est souvent, les mecs, les beatmakers, en général, c'est des bruts en production, c'est des tueurs. Et ils ont beaucoup fait avancer, ils arrivent à mettre des grosses basses énormes avec des petits kits secs mais vraiment puissants. En fait, on se retrouve avec des productions très puissantes et en même temps hyper puissantes, vraiment. et ça, vraiment, c'est justement ce qui fait aussi progresser le métier de producteur. Donc, il faut différencier la qualité de la musique en elle-même et la qualité de prod. Et c'est pour ça que, typiquement, Gaïa, je pense qu'il y a du contenu mais la prod n'était pas non plus top. Donc, j'essaie de progresser encore là-dessus. Ok, ok. Et du coup, là, si on fait un parallèle justement avec Active Worker, moi ce qui m'intéresse c'est qu'en fait j'ai une conviction forte c'est que en gros, on est dans un monde où il y a tes skills elles sont de plus en plus importantes. Il y a de plus en plus de concurrence sur certains métiers. Il y a de plus en plus de métiers différents qui existent. Contrairement à ce qu'on dit avec l'automatisation en fait, au contraire, on a beaucoup de choses.